Voici le journal en détail. Le président de Fatah Hassissi a salué les relations historiques entre l'Egypte et la secte Bora en Inde. Lors de sa rencontre avec le sultan Moufadda Sefeddin, sultan de la communauté Bora en Inde, le président de Fatah Hassissi a également salué le rôle joué par le sultan et la communauté dans la restauration des mosquées et les mausolées de la famille Al-Bait et les anciennes mosquées du Caire, en plus des projets de développement et caritatifs menés par la communauté en Egypte. Pour sa part, le sultan de Bora a affirmé sa profonde gratitude envers le président Hassissi et les efforts de développement entrepris par l'Egypte, et ce à tous les niveaux. Le premier ministre Dr Moustapha Madbouli a entamé une visite dans la ville du dit Ramadan, au cours de laquelle il a inspecté un certain nombre de projets industriels et résidentiels. Le chef du gouvernement a été accompagné du ministre du Commerce et de l'Industrie, l'ingénieur Ahmad Samir. Un commentaire de Sahara Al-Maghraouli. Le premier ministre Dr Moustapha Madbouli a déclaré que le gouvernement poursuit ses efforts pour approfondir l'industrie égyptienne, améliorer la voie de localisation de nombreuses industries dans divers secteurs, ainsi que pour augmenter la composante locale, pour contribuer à la mise en oeuvre de la stratégie de l'Etat pour la consolidation de l'industrie nationale. Madbouli a expliqué que le gouvernement est prêt à fournir diverses formes de soutien nécessaires pour stimuler le travail dans diverses entreprises et usines. Cela a eu lieu lors de la tournée du premier ministre dans un certain nombre d'usines dans la ville du dit Ramadan, où il a inspecté l'usine de fabrication des produits sanitaires. Le premier ministre a également inspecté un certain nombre de projets résidentiels dans la ville. Il a souligné que le développement de l'industrie est l'une des priorités de l'Etat dans la phase actuelle, en appelant au travail pour renforcer le produit local, ainsi que pour répondre aux besoins internes. Cela a eu lieu lors d'une conférence de presse du chef du gouvernement, après sa tournée d'inspection. Monsieur Madbouli a également confirmé que l'Etat vise à réaliser un taux de croissance annuel d'environ 15% dans le domaine de l'industrie afin d'atteindre l'objectif dans le secteur des exportations d'ici 2030, à travers la restructuration du soutien des exportations. Le premier ministre avait entamé une tournée élargie, comprenant un certain nombre des projets de développement et de services sanitaires. Sur le plan régional, l'Egypte intensifie les largages aériens quotidiens d'aide humanitaire et de secours dans le nord de la bande de Gaza. Ceci entre dans le cadre des efforts égyptiens sur tous les plans politiques, diplomatiques et humanitaires pour soutenir les Palestiniens. Un commentaire. L'Egypte intensifie les largages aériens quotidiens d'aide humanitaire et de secours dans le nord de la bande de Gaza, dans le cadre des efforts égyptiens efficaces sur tous les plans politiques, diplomatiques et humanitaires pour soutenir les frères palestiniens. A la lumière des opérations militaires qui se déroulent dans la bande de Gaza au cours des derniers mois, les forces armées ont poursuivi leurs efforts pour préparer, équiper et transporter l'aide humanitaire et le matériel de secours d'urgence. Le pont aérien a été étendu au cours des dernières semaines alors que les membres des forces parachutistes préparent et équipent les expéditions d'aide quotidienne qui comprennent des dizaines de tonnes de nourriture et de fournitures médicales fournies par le croissant rouge égyptien et le préparent au largage aérien à l'aide de parachutes. Pendant ce temps, des avions de transport militaire égyptiens effectuent leurs sorties quotidiennes depuis la République arabe d'Egypte et les Émirats arabes unis pour larguer de l'aide dans les zones difficiles d'accès de la bande de Gaza selon un système de travail précis et des calculs complexes pour assurer son arrivée vers les zones d'atterrissage prévues au nord de la bande de Gaza. Cela intervient alors que les efforts égyptiens et internationaux continuent d'assurer un acheminement adéquat et durable de l'aide des vies à le point de passage terrestre de la Fah afin de fournir nos frères palestiniens de poncer leurs blessures et de leur donner à l'espoir à la lumière de la détérioration des conditions de vie et humanitaires à l'intérieur de la bande de Gaza. Selon les directives du président Abdel Fattah el-Sisi, le ministre de l'approvisionnement, Ali Mousselhi, également chef du comité général de l'aide étrangère, a donné ces directives au comité pour fournir toutes les formes de soutien et d'assistance au peuple palestinien. La déclaration de M. El-Mousselhi a eu lieu avec l'arrivée à l'aéroport de l'Ariche du premier avion de la première étape du septième convoi humanitaire pour la bande de Gaza. Ce convoi comprend quatre avions transportant 5000 tentes d'une capacité de 80 000 personnes. M. El-Mousselhi a déclaré que l'Egypte avait fourni 80% du soutien total apporté à la bande de Gaza. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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